coucou tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui avec mes cadeaux d'anniversaire j'en ai quelques-uns ici j'en ai un plus gros en bas donc je vous mettrai une photo du site et je vous emmènerai en bas après j'ai été plutôt gâté d'ailleurs j'ai oublié un cadeau en bas bref je vais aller le rechercher entre temps par mes parents tout d'abord nous avons eu un traversin qui est dans notre lit vous savez qu'on a changé de lit on en a pris un sur 160 avant on avait un 140 et mes parents nous ont payé un traversin ce que moi je ne dors que avec des traversins plus un oreiller un 160 et à mémoire de forme et en fait qui est un peu plat c'est pas des ronds ce sont un peu des rectangles et franchement c'est trop trop bien on ne se bat plus pour se piquer le morceau qui manquait donc ça c'est plutôt cool et on l'a eu à confort amas et ça valait plutôt le coup puisque en ce moment d'une c'est les sols mais nous on l'a eu avant pendant les ventes privées et ça valait plutôt mes parents nous ont offert cette lampe si pareil qu'on a eu chez confort amas à 49 euros et quelques je vous mettrai les liens en barre d'infos si ça vous intéresse et je vais aller vous la montrer dès maintenant à quoi elle ressemble de jour et de nous voici la petite lampe que mes parents nous ont offert moi je voulais vraiment une lampe un peu effet industriel et vous aviez le choix dans la couleur des des lampadaires donc on a pris noir donc avec la lumière allumée je sais pas si vous allez voir grand chose comme ceci et ça fait longtemps qu'on en voulait une pour tamiser un peu le soir vous savez au lieu d'avoir la grande lumière est franchement les canons vous pouvez la régler en hauteur donc nous on l'a mis le plus haut possible mais vous pouvez très bien la régler comme vous le voulez nous voilà pour cette jolie lampe ensuite toujours mes parents je voulais montrer lors d'un blog le dernier blog mais tout le monde ne regarde peut-être pas mes blogs j'ai eu une jolie paire de boucles d'oreilles qu'on a eu dans une petite boutique à saint valao qui s'appelle poire rayures et carreaux je regarderai s'ils ont un facebook ou quoi je vous mettrai également en barre d'infos et elle ressemble à ceux ci donc ce sont des petites créoles avec une petite chaîne qui pend et des petites pierres je les ai eu à 26 euros et franchement elles sont trop trop jolies vous avez une petite pampille également enfin moi je les trouve canon trop belle ne fait pas attention à maison je vais bientôt les refaire vous inquiétez pas mais franchement elles sont trop trop jolies donc voilà ce que j'ai eu par mes parents pour mon anniversaire ensuite mes voisins faire voir ça après ils ont été chez nocibé et m'ont offert une très grosse palette de chez nocibé donc je me le je me tourne rarement vers ce genre de palette mais il ya des teintes qui sont plutôt jolies et je testerai avec vous je pense lors lors d'un blog donc c'est la grosse palette comme ceci et comment elle s'appelait déjà celle ci la couronne donc ça se présente comme ça juste ici vous avez un coucou tout le monde vous avez un miroir et là vous avez des rouges à lèvres des highlighters et des blushs il ya certains blushs qui ont l'air canon là vous avez un gloss un rouge à lèvres un mascara un crayon noir un petit pinceau en boumousse et un petit pinceau vous savez pour les pour les rouges à lèvres et là un pinceau blush donc elle se présente là et juste ici après alors attendez elle s'ouvre peut-être que ça faut que ce soit ouvert pour que ça s'ouvre bah mince c'est compliqué à ouvrir ce genre de palette ah d'accord hop ça s'ouvre comme ceci je vais fermer ah oui là on peut pas fermer par contre quand on passe quelle démonstration je vous dis je suis pas prêt de faire du télé shopping croyez moi je vous ouvrir tous les phares et à des femmes qu'on lève plutôt sympa donc à tester je vous dis je teste jamais ce genre de palette ce que je trouve que c'est très très grand mais les phares un petit peu pailleté ont l'air très sympa là dans les rouges sont très joli dans les verts aussi on a des canons donc je testerai ça lors d'un blog mais mes voisins m'ont offert ça pour mon anniversaire c'est très très sympa de leur part ensuite de la part de justine pareil vous l'avez vu dans le calendrier de l'après mais je voulais remonte puisque c'est mon cadeau d'anniversaire c'est une jolie paire de petites boucles d'oreilles ce sont des petites puces avec des strass et franchement elles sont très très sympa j'ai remis là dedans mais je les porte plutôt régulièrement aujourd'hui je suis pas maquillé mais vous le verrez dans le jeu prochain c'est pas la grande patate on va dire aujourd'hui ensuite mathias on passe au cadeau de mathias tout d'abord de chez clarins il m'a offert un petit rouge à lèvres ça faisait très très longtemps que je l'avais envie celui-ci qui était sur ma wishlist c'est un velvet lip perfecter donc c'est un comment ça s'appelle un embellisseur lèvres mat j'en ai pas mal de ce de cette gamme là et franchement je les adore moi c'est la teinte 01 c'est tout simplement un nude assez clair mais je le trouve trop canon je trouve trop trop joli donc il m'a payé ça mathias m'a payé que des choses beauté ensuite chez donc ça j'avais eu chez mariono chez nos si b il m'a offert ce petit pinceau là il était à moins 50% donc ça valait plutôt le coup et c'est un pinceau fond de teint sculptant mais moi je voudrais l'utiliser pour pour le comment ça s'appelle bon pourquoi ça ne s'ouvre pas pour le bronzer la protection on s'en fout ça fait longtemps que je veux un pinceau de cette forme là et je pense pour faire le contouring il doit être vraiment chouette il prend vraiment bien l'arête donc ça je suis trop contente et à moins 50% ça valait plutôt le coup il faudrait que je regarde là aujourd'hui pendant les les soldes les pinceaux sur c'est faux je vais regarder ça et chez nos si b ils font la marque kylie jenner et ça fait très longtemps que je veux tester leur gamme de soins donc il m'a pris trois produits déjà il avait ceci en cadeau donc vous savez c'est un bandeau pour pour les cheveux pour quand vous faites vos soins et donc il m'a pris trois produits que j'avais demandé de la gamme ça fait longtemps que je lui demande je croyais que j'allais les avoir à noël mais non donc tout d'abord j'ai eu l'exfoliant pour le visage à la noix on va ouvrir des packagings donc c'est tout simplement en sous forme de tube comme ça je pense que je vais très bientôt les tester donc ils sont fermés mais peut-être pas dans ce vlog là pas dans celui qui va sortir lundi mais dans un prochain blog je testerai donc le gommage vous avez également le démaquillant fondant qui se présente comme ceci également mon pareil c'est fermé j'avais trop envie de les tester ces trucs là donc le démaquillant et ici c'est le la mousse nettoyante visage et ça se présente comme ceci comme ça et le flacon c'est un flacon pompe comme ça en mousse donc j'ai trop trop hâte de tester tout ça donc je testerai ça avec vous la semaine prochaine lors du prochain vlog parce que là je pense pas que je vais franchement avoir le temps j'ai prévu d'autres trucs dans le vlog donc donc voilà on va descendre en bas je vais vous montrer le cadeau de mes beaux parents de ma petite belle soeur et de la mamie à mathias un très très joli cadeau également donc je vais vous montrer ça tout de suite donc on se retrouve en bas pour vous montrer le cadeau de mes beaux parents de ma petite belle soeur et de la mamie à mathias un sac paul marius donc c'est pas le noir c'est un bleu égyptien le noir je vais vous montrer il est juste là ou comme ça on dirait qu'il ya vachement de ressemblance mais celui-ci ressort beaucoup plus noir donc c'est un sac paul marius c'est l'indispensable moi je trouve que l'indispensable est vraiment l'indispensable de chez paul marius vous mettez vraiment pas mal de choses dedans il est canon il ya plein d'autres sacs paul marius qui me plaisent mais celui-ci était sur ma wishlist si vous vous rappelez de ma wishlist du mois de décembre et vous en mettez pas mal dedans je vous montre pas ce qu'il ya dedans parce que je vous attends en commentaire dites moi si ça vous intéresse un what's in my bag c'est un tag qui avait au tout début de youtube que j'adorais regarder c'est vous montrer un peu ce qu'il ya dans mon sac à main donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire si une vidéo what's in my bag vous plaît et en même temps je vous montrerai également dans cette même vidéo ma collection de sacs paul marius puisque maintenant je n'ai que le pourquoi je regarde là c'est ici parce que maintenant je n'ai que des sacs paul marius je n'achète aucun autre sac je trouve que ceux là sont d'excellente qualité pour une centaine d'euros un peu moins de 100 euros et je suis trop contente de mes cadeaux de noël donc de d'anniversaire donc je remercie tout le monde pour mes cadeaux je sais que certains passeront par là donc donc merci beaucoup donc voilà pour cette petite vidéo d'aujourd'hui on se retrouve vendredi dans une autre vidéo ça serait un retour de course spécial rééquilibrage alimentaire donc je vous dis à vendredi et d'ici là portez vous bien bisous tout le monde